Yo les gars c'est bon moi j'espère que vous allez bien, comment ça va nickel Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo très spéciale On va vous montrer comment démonter une PS4 Enlever la poussière Et rajouter de la pâte thermique c'est ça ? Oui c'est ça Voilà, donc il va vous expliquer plus en détail moi j'en sais pas trop Je sais pas trop comment on fait etc Je vais vous montrer comment il fait ça, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés tout simplement Et on va y aller sans perdre de temps Donc explique leur un peu ce que tu vas faire Alors sur la PS4 Elle surchauffe Donc le ventilateur Qui tourne à fond, qui fait beaucoup de bruit La PS4 en fait Elle a accumulé de la poussière sur les côtés Sur les petits trous D'aération en fait Tout autour Et donc Beaucoup de poussière qui s'est accumulée Et ça empêche La bonne ventilation du système Et il surchauffe Et à cause de cette surchauffe La Playstation Déjà le ventilateur va commencer à tourner Très vite Ça va faire le bruit d'un aspirateur Et si c'est pas suffisant La Playstation va Moins bien marcher ou tout simplement s'arrêter Ok c'est parti Ok bon bah let's go Première chose On va retirer ce petit bout de plastique Donc ça c'est à l'arrière de la PS4 Donc ça c'est à l'arrière de la PS4 Donc ça c'est le disque dur Ça c'est le disque dur Alors pour démonter Et la coque du dessus On a trois vis Une là Et deux autres vis qui sont cachées C'est juste derrière ces autocollants Là et là Là et là Et ces vis là en fait c'est pour que le service après-vente de Sony puisse savoir si la Playstation a été ouverte ou pas Donc ce sont des scellés Donc une fois qu'on ouvre ces vis Une fois que t'as fait un trou là-dedans Bah ça veut tout simplement dire Que t'as ouvert la Playstation Que t'as ouvert la Playstation Et il y a la garantie à sauter Voilà Donc information importante quand même Donc c'est une vis en étoile Et là j'enlève le premier autocollant Voilà Première étape C'est fait Première étape terminée Il vient de réussir à l'ouvrir Après 30 minutes d'acharnement Ouais alors en fait ce qui se passe c'est que Il y avait comme une résine Une colle qui va empêcher de De débloquer La partie plastique de la Playstation Voilà Ça s'enlève pas le devant Et après on pousse Oh shit man Alors ici on a C'est énorme C'est énorme On a de la poussière Regardez C'est un truc de haut Donc voilà on a du sucre Il y a du col Non ça ressemble à du sucre en fait Ou de la barbe à papa Tout au long il y a du genre de Comme de la cire Donc on va On a déjà cette première étape de fête Donc première étape Ça c'est déjà enlevé Déjà bien Et puis on a plein de petites connectiques Donc on va pas tout retirer On va retirer seulement l'essentiel C'est énorme la poussière Ouais il y en a beaucoup Il y en a vraiment beaucoup Bon Maintenant on enlève toutes les vis Alors là comme vous voyez c'est énorme La poussière qu'il y a C'est vraiment énorme Regardez les fils on le voit même plus tellement il y a de la poussière Ok Donc j'ai enlevé Les premières vis Et ensuite on en a d'autres Des noires Je vais changer d'embout parce que c'est pas de même Ok Ensuite on va enlever Ces petites connectiques Faire très attention à ça Ouais Donc c'est ça Les connectiques Et puis on va voir Les 키ques J'ai le ruot Deux Bon 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 Un Bon G Avec Un Bon Voilà Deux Pas S très Pas Pas Bon 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 là aussi ah non c'est pour ça on va il y a mon petit de vis ? ah ouais juste là la petite noire ah ouais poussière là dedans beaucoup de poussière en même temps il l'a depuis sa sortie donc ça c'est quoi ça ? alors ça c'est un cache en aluminium c'est pour essayer de contenir la chaleur et puis là on a encore des vis moi dites vous à l'ancienne j'ai essayé de démonter ma ps3 je l'ai cassé donc il faut vraiment faire attention et voilà oh c'est quoi ça ? bon je vous explique on a retourné la play enfin il a retourné la play et il a enlevé le boîtier d'en haut et là on en est à là donc on a ici le ventilateur qui alors c'est lui qui fait autant de bruit là ? ouais donc ça c'est une seconde carte enfin c'est une sorte de seconde carte contrôleur ou d'alimentation ok normalement c'est l'aliment normalement c'est l'aliment normalement c'est l'aliment avec des vis énormes et là maintenant on va retirer ça ça c'est branché à l'intérieur on va mettre de bon voilà voilà en fait toc et là on enlève cette bise ok donc ça c'est l'alimentation ouais elle est là donc l'alimentation elle est dedans des gros composants vous le voyez là ici on a le radiateur et il va falloir encore dévisser pour pour libérer ça moi je ne la voyais vraiment pas comme ça à l'intérieur de la période et là maintenant on a le processeur donc ça c'est le processeur de la plaie donc avec la pâte thermique qui est asséché et ici aussi on a le radiateur qui permet de dissiper la chaleur donc la pâte thermique elle est asséchée vous le voyez là j'ai une vis qui j'ai deux vis ici qui m'empêchent d'enlever ma carcasse donc quand je soulève un peu je vois ce qui ce qui bouge donc là je vois ici ça bouge de ce côté ça bouge et de ce côté ça bouge et il y a ces deux là qui m'empêchent d'enlever et aussi potentiellement il y a ces deux là qui vont peut-être m'empêcher de d'enlever mon truc celle-ci et celle-ci alors est-ce que ça vient ? ah ouais ça vient nickel et là j'ai mon radiateur avec la poussière qui est dessus voilà la poussière regardez le gros tas là vous voyez ça c'est ce qui fait créer la play ça y est on a terminé notre démontage de play pour pouvoir commencer à dépoussiérer et on va prendre l'aspirateur et c'est parti et on va aspirer ça à tout de suite bon on fait que les moyens du bord donc là on va nettoyer on va enlever la pâte thermique qui a durci et on va faire une surface bien propre comme ça tu pourras mettre la pâte thermique nouvelle c'est ça ? oui ok donc là c'est la partie du tuto comment changer sa pâte thermique ok donc prochaine partie ben là je remets le radiateur en place après avoir enlevé la poussière donc bien faire attention à ce que les petits câbles passent par dessus donc là il faut faire attention comme t'as dit parce qu'il y a des composants là il y a des composants il y a des petites résistances enfin bref bref des composants électroniques donc en gros faut faire attention de pas enlever les composants qui a pas de thermique ouais ça peut ça peut vite s'arracher si on fait pas attention donc là je fais juste un petit nettoyage là vite fait et là voilà là je nettoie le processeur et c'est écrit sony entertainment interactive et voilà là on a quelque chose d'assez propre nickel donc je vais donner un petit coup de pinceau pour enlever quand même il y a un peu de poussière aussi ouais même ici il y a de la poussière dites vous un petit peu hein mais c'est pas grand chose ici donc on va mettre la pâte thermique alors la pâte thermique il faut pas y aller comme un bourrin il faut que la couche soit quand même assez fine donc là on va étaler tout ça et on va essayer de faire une couche assez fine pas trop fine mais suffisamment pour pas que ce soit trop encombrant donc là je vais en rajouter encore un peu parce que c'est pas suffisant et voilà et voilà j'ai remis ma carte il y a juste à brancher tous les fils bleus tu veux le faire ? moi ? ok bon bah let's go tu mets et tu pousses il y pousse tu prends avec la languette et tu pousses jusqu'au bout super ok pareil pour celui-là il y a fait celui-là c'est précis de ouf attendez j'ai trop peur là envers celui-là il est devant nous alors en fait pour te faciliter la vie voilà tu prends la languette et tu pousses voilà tu la prends comme si c'était une poignée nickel celui-là attends on va la pousser encore un peu plus voilà en fait t'as un petit trait noir ce petit trait noir il t'indique jusqu'où tu peux aller pousser jusqu'où tu peux pousser d'accord ? je vais faire un petit zoom pour vous montrer celle-là alors celui-ci en fait t'as une accroche donc tu poses et après tu accroches ici ok celle-là ? ah tu t'es trompé là je me trompé ? ouais tu t'es trompé parce que ce câble-là il va là ok bon bah on va le débrancher c'est pas grave nickel et celui-ci il va là parce qu'il est plus petit et donc il faut le mettre à côté celle-là elle est rebranchée et celle-là ça c'est bon et ça celui-ci celui-ci celui-là il est plus facile tu peux y aller ok et voilà bon bah tout est branché et voilà Momo ah non t'en as oublié un ici on a oublié un et voilà Momo a monté euh il a participé hein il a participé au montage d'une PlayStation 4 dans le titre on pourra mettre Momo répare la PS4 à tout de suite pour la prochaine partie là t'as les deux branchements qui permettent d'alimenter notre PlayStation voilà vous les voyez ils sont juste là donc voilà donc là on a retourné la Play alors donc déjà je vais rebrancher ça voilà donc il y a quelque chose à clipser en bas hein à côté des deux barres voilà donc j'ai rebranché ça hop je repose ça ici correctement et on revisse et voilà j'ai remis le bloc d'alimentation c'est fait maintenant on va retourner à nouveau c'est pas grave et brancher tout ça je vais remettre ça déjà je vais remettre ma petite plaque alors là je vais mettre les vis je vais les visser à la main pour faire une amorce je n'ai pas de vis voilà et après je terminerai autour de vis et voilà terminé après j'ai cette plaque qui n'a pas de poussière je remets donc toi à l'époque t'as essayé de démonter ta PlayStation 3 et je l'ai cassé tu l'as cassé pourquoi t'as forcé ? euh ouais non en fait j'avais tout dévissé et tout parce qu'on me dit que le truc tu sais pour rentrer les disques il marchait plus et mon lecteur CD il marchait plus ma PS3 et en gros j'ai dévissé et tout et tout se passait bien et tout et pour la remonter le problème c'est que j'avais pas une sorte de vis et du coup j'ai fait avec un autre vis tu vois avec un couteau tu vois et j'ai vissé du coup ça a cassé ah d'accord t'avais pas de tournée j'avais cassé une carte bizarre en fait donc t'as essayé de la démonter avec un couteau parce qu'en fait genre je voulais vraiment refaire marcher le lecteur CD mais dès que je vous lis ça ça va être vraiment genre de dès que j'obtiens marcher je la dernière pièce enfin l'une des dernières pièces du puzzle que je vais dépoussiérer dépoussiérer nice je pensais qu'on allait pas réussir à les mettre celle là enfin qu'elle allait pas réussir à les mettre bon la mif on a fini enfin voilà enfin il a fini plutôt parce que moi j'ai servi pas grand chose du coup là on va la brancher on peut la brancher là ? ouais on peut la brancher du coup bah on va la brancher et on se retrouve tout suite bon ça marche nickel tu peux la montrer tout marche tout est bien maintenant on va essayer de lancer quoi on va voir ce que ça donne bon déjà tu vois alhamdulillah ça marche frère on entend plus de vos aspirateurs là nickel elle marche tout est bon maintenant on va attendre Abdel et voilà à tout de suite et bien bon tout le monde j'espère que vous avez aimé cette petite ouverture de ma playstation 4 pro bah de momo et de mon pote du coup donc du coup comme vous avez pu voir dans la vidéo ils vous ont montré comment ouvrir une playstation 4 pro comment rajouter un peu de pâte thermique donc voilà j'espère juste que vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas de liker commenter partage et abonnez vous alors moi ça vous fait un sorte de petit tuto mais autre petite chose à savoir plus important dans cette vidéo c'était qu'on voulait l'ouvrir aussi parce que je vous avais promis désolé momo étant en live on vous avait promis que je ferais un nettoyage avec momo de la playstation 4 pro pour qu'elle arrête de faire un bruit monstre dans mes lives et surtout et bien pour mes vidéos parce que c'est vrai que pour ma chaîne ou pour la chaîne de momo c'est à dire pour ma chaîne abdelpadrol ou pour la chaîne de momo on essaye de faire du gaming dessus et donc quand on essaye de faire du gaming sur la play c'est horrible elle fait ouuuu et quand je veux tu rentres dans le jeu elle fait ouuuu oh c'était incroyable et rappelez vous la dernière fois que vous avez dit ça il y a 2 semaines et demie 3 semaines c'était qu'on avait fait le jeu de combat avec momo le jeu du UFC sur ma chaîne abdelpadrol et bien je vous avais dit vous inquiétez pas je vais faire un nettoyage de la play bref ça a été fait et en plus en vidéo j'espère que vous avez kiffé à très très bientôt n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous ciao tout le monde et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo et un pouce bleu pour tout c'est parti